Je n'arrive même plus à lire. Manu, mais comment tu vois ? On sait bien qu'une grande question qui se pose et qui se posera pendant encore un certain temps, c'est de savoir ce que voit l'autre au même moment où je vois quelque chose. Est-ce qu'il le voit comme moi, de la même façon ? Ou est-ce qu'avec ses yeux et son cerveau, il voit le monde différemment ? Et donc, évidemment, dans sa part cérébrale, moi, je considère que la vision est unique. Elle est propre à chacun. Tu n'as jamais pensé que tu pourrais perdre la vue, complètement ? Je pense que je suis bien si je me suis blindé, parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu assez de ce monde. Moi, quand je regarde tout là-bas, au loin, je me dis qu'il y a toujours quelque chose encore, une nouvelle image à mettre dans ma tête. Et pour ça, moi, j'ai un peu la trouille quand même de devenir aveugle. Chaque fois que j'entends quoi que ce soit au sujet de la cécité, j'entends ça, on est dans le noir. Je me souviens très bien de quand je voyais ce que c'est qu'être dans le noir. Et une belle nuit ou un beau noir, c'est splendide et c'est voir. Et moi, je donnerais beaucoup pour avoir la possibilité de voir du noir. Mais ce n'est pas du noir. C'est une espèce plutôt, je dirais, d'absence, de grisaille. Ce n'est pas noir. Mais moi qui ne vois rien du tout, ça m'intéresserait de savoir comment vous voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada